Au-dessus du lot chez les Limougeaux hier, Yann Bonato. Après 10 minutes de jeu, c'est lui qui fait exploser coup sur coup la défense byzantine. Et un bras roulé pour M. Bonato, un. Face à une équipe remise en selle par l'Euroleague, en début de semaine, le BBC n'a pas pesé bien lourd. Et pour aller s'imposer sur la raquette et défier les 2m18 de Weiss, Bun Club et Ouenessi ont souvent dû tenter des exploits personnels. Mais que faire contre le Limoges des grands jours quand on doute déjà dans sa tête, quand McKenn est constamment dominé en défense ? Bien sûr, les Bizontins ont bien eu quelques réactions d'orgueil, provoquant même les applaudissements d'un public connaisseur grâce à quelques beaux dunks. Mais dans l'ensemble, les hommes d'Alinguet, le nouveau coach, ont été complètement mis sous l'éteignoire par des Limougeaux intraitables. A la mi-temps, Limoges mène déjà de 14 points, 44 à 30, malgré 29 points inscrits par Bowen, le meilleur scoreur de la rencontre. Quand Limoges s'amuse avec Markovic, sa nouvelle recrue bosniaque, le BBC s'enlise. Les doubistes se rendent compte au fil du match que les tuyaux sont percés, malheureusement pour eux, par les paniers. Bref, les pom-pom girls peuvent danser, la seconde période est un calvaire pour le BBC. Le score final est sans appel, 91 à 64, 27 points d'écart, le BBC à la tête dans la mare. Sous-titrage Société Radio-Canada